On va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 en compagnie de Marie Laforêt, Claude Sarraute, Raphaël Mezraï, Roger Zabel, Gérard Millet et Pierre Bénichoux. Quelle équipe ! Mais qu'est-ce qui se passe, Laurent ? Comment se fait-il que vous avez réuni autant de gens brillants ce soir ? Les meilleurs ! D'habitude, vous ne vous panachez. Vous prenez un peu de nul et un peu d'excellent. Et là, il n'y a que des bons. Des très bons. Vous avez un beau t-shirt. Vous trouvez que le t-shirt de Gérard ? Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu, en t-shirt en tout cas. Avant de partir, je mets mon t-shirt et mon fils me dit que c'est le mien. J'ai pris le t-shirt d'un de mes fils. Il a quel âge ? Il a vingt et quelques. Ah bon, je crois qu'il avait dix ans. Il a vingt et quelques ? Il n'est pas mal à l'aise. Il tient du papa. Il est très balèze. Celui-là, c'est le plus balèze. Laurent le connaît. Vous le connaissez, c'est le grand... Le grand je le connais aussi. Il est très beau. L'autre marque est très beau aussi, mais un peu moins grand. Ça m'étonne même qui porte ce genre de t-shirt. Merci. C'est une marque connue. Vous remarquez, il ne l'a pas laissé par hasard. Quelques mails vous sont adressés, chers amis. Stéphane, par exemple, qui dit que les fans de biathlon... Car vous savez, il y a une grosse polémique depuis le début de la semaine sur le biathlon à cause de Pierre Bénichoux. Que les fans de biathlon ou tout autre fan de quoi que ce soit, dépourvus de tout sens de l'humour, aillent donc écouter les passe-partout des autres radios et foutent la paix à Pierre Bénichoux. Personnellement, je pourrais sans arrêt être choqué par ces envolées verbales. Imaginez que moi, je suis agriculteur. Je vis donc à la campagne. Je suis petit, pas très maigre, mélomane, tireur, militaire, breton. J'en passe et des meilleurs. Cependant, je vous écoute pour passer un bon moment au dépend de tous et de tout, moi y compris. Continuez comme ça, foutez-vous de la gueule de tout le monde et bonne bourre, Pierrot. Ah, bonne bourre quand même ! Bonne bourre ? Alors là, c'est un imaginatif en plus le type. Toujours des conseils, jamais des adresses. Autre mail, cher Laurent, visite à Paris demain, j'aimerais faire le tour des grands monuments de notre belle capitale. Il y a ma femme. Antoine, justement, il aimerait visiter Pierre Bénichoux et Gérard Miller, les deux icônes de votre émission. C'est très possible. C'est possible de vous rencontrer ? Oui, bien sûr. Même de nous visiter. Miller, n'essaie pas d'être drôle, sois gentil, laisse tomber. D'accord, très bien. Signer ta mère, mon pote. Je ris au moins une heure et demie grâce à vous tous les jours. Merci du fond du cœur. Vous savez sans doute ce que représente... Ah, Super Nana ! Car c'est un auditeur qui a remarqué que vous vous faites aider, cher Raphaël Mizrahi, pour vos archives sonores par Super Nana. C'est vrai. Et il est très content de réentendre et d'avoir des nouvelles de Super Nana, qui a été des icônes de la radio FM pendant des années. C'est une nana géniale, Super Nana. Elle a une pêche, un talent. Voilà, il faudrait qu'elle revienne un jour à la radio. Ah bah moi aussi, je le souhaite. Dis-moi, mais en attendant, est-ce qu'elle a à voir quelque chose avec cette jeune femme qui était sur la première radio un peu porno ? Carbon 14. Non, non, non. Elle a été un numéro de téléphone porno où elle disait... Non, 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 non. C'était pas Super Nana, celle-là ? Non, 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 non. Jean-Pierre m'écrit, l'hystérique Gérard Miller est là avec vous aujourd'hui. Merci de demander à Pierre Bénichoux de bien vouloir lui péter la gueule une bonne fois pour toutes. Péter la gueule, c'est trop violent. Et hystérique n'est pas du tout... Et dites-lui que la psychanalyse n'est pas une science exacte, comme il se plaît à le dire. C'est vrai, c'est vrai. Merde à lui et pipi sur ses chaussures. C'est un poète maintenant. Oui, c'est sympathique en même temps. Ah oui, je suis contente de te donner ce soir-là. Mais c'est intéressant. Comme à son habitude, la gauche bobo incarnée par Gérard Miller étale à l'antenne ses certitudes erronées. Ainsi, ce n'est pas la droite qui a utilisé le plus le 49-3, comme il l'a dit l'autre jour, mais la gauche depuis 20 ans, à savoir le gouvernement Rocard, qui, de 88 à 91, l'a utilisé 28 fois ce 49-3. Et combien la droite, mon petit chéri ? Vous ne m'appelez pas mon petit chéri ? Non, non, c'est à l'auditeur que je parlais. Ah bon, d'accord. Vous, je vous appelle mon petit Laurent. Oh juste, je suis dévoilé. Et donc, je rappelle que Jospin ne l'a pas utilisé une fois. Et si on calcule les années de droite et les années de gauche, je dis que la droite l'a beaucoup plus utilisé que la gauche. Tu peux te démonter demain, on va se voir. Oui, oui, oui. Tu n'as pas les chiffres. Quand on se lance dans une bataille comme celle-là, il faut avoir les chiffres. Tu m'as écouté, je te dis que Lionel Jospin ne l'a jamais utilisé. Oui, mais 38 fois la gauche et 31 fois la droite. Je savais que tu allais être en ridicule, c'est pour ça que j'ai tout noté. Justement, il y a quelqu'un qui dit, je tiens à soutenir Pierre Bénichoux contre Gérard Miller. En effet, Gérard Miller, vous avez accusé l'autre jour Pierre en disant, Pierre, à chaque fois que vous ouvrez la bouche, vous vexez une personne différente. Vous vous souvenez quand vous avez rendu malheureux Pierre qui s'est rendu compte qu'effectivement, parfois, on pouvait blesser des gens en disant n'importe quoi à la radio. Eh bien, écoutez, que Pierre continue, dit cet auditeur. En effet, quand il ouvre la bouche, moi, en tout cas, il me fait rire. Et je tiens à vous signaler, M. Miller, que vous, vous en emmerdez une personne à chaque fois que vous ouvrez la bouche et cette personne, c'est moi. Ça ne fait pas beaucoup, finalement. Ça n'en fait qu'une. Finalement, oui. Tout compte fait, oui, vous avez raison. Ce qui est amusant, c'est que je trouve formidable, c'est que dans l'opposition entre Pierre et moi, qui nous ressemblons par plein de traits que je ne soulignerai pas ici, les gens arrivent néanmoins à préférer l'un à l'autre. Non, mais c'est vrai, les gens arrivent à préférer l'un à l'autre alors qu'il n'y a pas plus ressemblant. Une blague que m'envoie Christophe, c'est un homme qui réveille sa femme en pleine nuit. Tiens, un cachet d'aspirine. Sa femme lui répond, mais j'ai pas mal à la tête. Parfait. Elle est pas mal, elle est courte. C'est une astuce pour vérifier avant, quoi. Est-ce que Claude, tu l'as comprise ? Oui, parce qu'elles disent qu'elles ont mal à la tête quand elles ne veulent pas. C'est un truc que vous avez utilisé souvent, vous, Claude, ça ? Non, jamais, moi j'ai toujours voulu. Moi, j'ai toujours fait semblant, alors de toute façon. Raphaël Mézrail, vous nous avez amené une perle aujourd'hui. Les archives sonores vont se dérouler en trois temps aujourd'hui. Quatre, je crois, non ? Quatre même, peut-être, c'est le moteur à quatre temps. Et Raphaël, expliquez-nous. Eh bien, voilà, donc c'est super, nana, ma copine, qui m'a envoyé ça il y a un peu plus d'un an, maintenant. Et ce qui est incroyable, c'est que ça commence à circuler. Et de plus en plus sur le net, il n'y a que ça, vraiment, ça tourne, ça tourne. C'est une vraie perle, c'est la Rolls-Royce, c'est pas un canular téléphonique. C'est un mélange d'audiards, c'est une personne qui s'appelle Monsieur Rochard, qui a un garage, le garage Rochard, qui a commandé des postes téléphoniques. Il s'est fait installer des postes téléphoniques dans son garage. Manque de bol, les postes téléphoniques ne fonctionnent pas. Et donc, ce qui se passe, c'est quand il y a des accidents, en tant que garagiste, les flics l'appellent pour dire, tiens, il faut que tu ailles récupérer cette voiture, etc. Et comme ils ne peuvent pas le joindre dans son garage, ils le joignent chez lui. Et donc, ça l'emmerde. Donc, pour se venger, il appelle la société qui lui a vendu le téléphone. Et il se plaint. Et il se plaint, mais il se plaint sur le répondeur. Et ça dure des heures. Et ça dure des heures, c'est... Et la société a conservé les bandes du répondeur. C'est à vous dire quelques extraits. Bonjour, garage Rochard. On a été équipé d'un nouveau système de téléphone. Je vais vous dire une chose. Que moi, hier soir, il y a la chambre d'armerie du Perrin qui m'a appelé à 2h du matin. On n'a pas pu me joindre. Parce que moi, il y a des batteries qui fonctionnent sur le système. Et les batteries, je ne sais pas si elles ont fonctionné ou quoi que ce soit. Les compteurs ont été coupés. Et donc, systématiquement, les batteries doivent prendre leur lait. Le téléphone n'a pas marché. Je vais vous dire une chose. Que ça va bombarder, mais dur. Je vous préviens. Demain matin, à 8h, vous m'envoyez un client, un réparateur. Parce que je peux vous dire une chose. Que ça va mal se mettre. Croyez-moi. Et messieurs, vous, parce que... Je suis en colère. J'avais deux actions à faire. La gendarmerie du Perrin a essayé de me joindre. Ils n'ont jamais pu. Moi, personnellement, je peux vous dire une chose. Que demain matin, je suis rendez-vous à la gendarmerie. Parce que la gendarmerie se demande qu'est-ce qui se passe. Alors, messieurs-vous. Si demain matin, à 8h, vous n'êtes pas présents, au garage, je peux vous dire une chose. Vous ramassez votre merdier, vous me donnez mon pognon et vous dégagez. C'est bien compris. Et je veux vous voir à 8h. On est bien d'accord. S'il n'y a personne, vous dégagez. Et moi, je vais vous emmener chez les flics. Vous allez voir. Parce que moi, je viens de ramasser un serment par les flics. Parce que moi, quand je fais du dépannage, et puis qu'on a des agréments UAP assistance, et puis que les flics, ils essayent de nous avoir, et puis qu'on ne peut pas nous joindre. Bon, alors, si vous avez du matériel de merde, vous le collez au cul. La suite, dans un instant, parce que vous allez voir, c'est plusieurs épisodes de ce monsieur. Très en colère, on le comprend. Et vous allez voir que plus ça va, plus ça dégénère. C'est terrible, c'est terrible. La suite, dans un instant. C'est pas un ordre tout ça, c'est pas un ordre. Ah non, non, non. En même temps, quand on n'est pas content, c'est normal de se plaindre. Oui, c'est vrai. Claude, vous faites ça, vous ? Ah oui, 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 énormément. Monsieur le répondeur ? Avec la compagnie G7. Ah oui ? Qu'est-ce que vous faites ? Parce que je ne sais pas. Tous les mois, ils m'envoient un faire-part pour me dire que je leur dois 9 euros. Un faire-part, oui. Tous les mois, 9 euros ? Un faire-part. Tout le monde en envoie des factures, mais toi, tu as une facture. 9 euros ou 7 euros pour une course que j'ai fois 10 ans pas prise. C'est jamais vrai. À chaque fois, je téléphone en hurlant. T'as peut-être un sosie, dans le parlement. Je leur dis que je ne payerai pas. Alors, ils m'envoient une lettre recommandée, et puis je finis par payer. Et ce qui est emmerdant, c'est pas les 6 ou les 7 euros, c'est que ça me coûte un chèque. Parce que, quand je paye mes taxis, c'est débité à mon compte. Tandis que ça, les amendes, il faut que tu les payes par chèque. Moi, je n'ai pas tellement de chèque. Je n'aime pas aller à la banque chercher des chèques. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ? Un peu ne pas me sanctionner pour des courses que j'ai prises et dont on dit que je ne les ai pas prises. Mais peut-être que vous les avez prises et vous ne vous souvenez pas, mais pas un peu... C'est à quelle heure le soir ? C'est à quelle heure le soir, Claude ? Je ne sais pas à quelle heure c'était, mais il y a longtemps que je ne m'étais pas couché dans le bonheur. Les gens vont finir par savoir que je picole. Personne ne soupçonne ça un seul instant. Alors ça, ça ne faut pas moi. En tout cas, ce qui est sûr... Non, mais là, on va enquêter. Il y a quelqu'un qui se fait passer pour vous et qui prend le taxi gratos. Ce sont des courses annulées, c'est ça ? Non, c'est moi qui ne serais pas descendu de chez moi. Voilà, c'est des courses annulées. Mais comment ça se fait, ça ? Tu ne veux pas abonner à une compagnie de taxi ? Euh, non. Moi non plus. Et toi ? Ah oui. Non, parce que je possède une automobile. Ben oui, je l'essaie même là, quel que c'est. Oui. C'est hors de la merde. C'est une belle... C'est bien parce que Claude, elle tient son micro, mais elle parle quand même à côté. Avant de venir à cette émission, parce qu'il n'est quand même que 16h45 à peu près, enfin on est dans l'après-midi. Est-ce que vous avez bu un tout petit peu ? Juste une question que je vous pose. Une demi-petite coupette, avec ma copine Pascale de la télé, qui est muskieuse à la télé, qui a dû me peindre la figure. Parce que je suis tombée. Oui, parce que vous veniez à la radio, évidemment. Parce que vous êtes quoi ? Je suis tombée sur la figure hier. À quelle heure de qui ? Vers Saint-Germain. Vers quelle heure ? 6h, je n'avais rien vu. 6h du matin, tu rentrais ? C'est pour ça que tu n'as pas pris le taxi que je te l'ai commandé. Tu as attendu le malheureux. Vous n'êtes pas fait mal, j'espère. Ah, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Il faut que j'appelle Collard, ça ne va pas tarder à être bon, on va être sur l'héritage. Un peu de musique, si vous le voulez bien, avec Cathy Meloine, The Hood again. Again. Tiens, revenons sur M. Cheney, Dick Cheney, le vice-président des Etats-Unis, qui, vous savez, a eu un accident de chasse. On vous en a parlé déjà hier. Et les Américains s'en donnent à cœur joie, évidemment, sur cet accident de chasse pendant lequel il a blessé un monsieur quand même de 78 ans. Qui, d'ailleurs, ne va pas très bien parce qu'il a fait une attaque depuis à l'hôpital où il était soigné. 78 ans. C'était une chasse à la caille. Ah, c'est bien ça, Claude ? Oui, à la grouse, à la caille. Oui, à quoi vous dites ? Grouse. Ah, grouse, ah oui, d'accord. Non, la caille, c'est quail. Non, mais attends, c'est une histoire scandaleuse. Ah, pourquoi ? Parce que ce vieux monsieur, bon, il lui tire dessus, il envoie à peu près 100 plombs dans le corps de ce vieux monsieur, et il y a un plomb qui rentre dans le cœur. Ah, quand même ? Mais quand même ! Comme le monsieur Amatozoïde, il y en a quand même. Et il a essayé de cacher la chose, il a essayé de cacher la dictionnaire. La Maison Blanche a tenté de... De dissimuler la force. D'étouffer la fête, c'est la première fois. Non, justement, tu as tout à fait raison. Non, mais en fait, les 100 plombs, c'est une cartouche, en fait. Et une cartouche, à la chasse, si tu veux, ça explose. Il y a entre 5 et 200 plombs. Oui, voilà, c'était plein de petits plombs. Et on fait toute l'histoire parce que c'est un être humain, imaginez les animaux qui sont... C'est vrai. Ou les Irakiens. Les Américains, qui sont beaucoup plus drôles que vous, ont donc commencé toute une série de blagues sur la question. Évidemment, ça fait marrer tout le monde. Ah oui ? Ah bah oui, quand même. Le 100 plombs Orient Express, ils ont dit... Non, on n'a pas attrapé Ben Laden, mais on a eu un avocat de 78 ans. C'est drôle. Ça, c'est quand même assez marrant. Il paraît que Dick Cheney a torturé le type pendant une demi-heure avant d'y tirer dessus. Bon, voilà, c'est quand même plutôt marrant, ça. Non, c'est embarrassant comme affaire, Gérard. C'est embarrassant, mais enfin, d'un autre côté, ils ont tellement de fusils là-bas. Je parle sous le contrôle de Claude, ils tirent tellement facilement que c'est normal. Oui, mais quand même, est-ce que tu te rends compte ? C'est le vice-président des Etats-Unis qui essaye de dissimuler cette affaire. Il a fallu attendre que la victime soit subcaquante à l'hôpital avec son plomb dans le cœur. Bon, c'est pas si grave que ça. Il paraît que c'est un chasseur fou. Est-ce que je suis le seul à penser qu'il a sur la conscience un nombre si important de morts qu'un de plus ou moins ? Franchement, on ne voit pas être si grave. En tout cas, moi, je ne pense pas qu'il a sur la conscience un nombre si important de morts. Oui, on peut dire ça de Bob Setoum, on peut dire ça de Staline, on peut dire ça d'Hitler. Et on peut dire de George Bush aussi et de sa bande de... Je sens que ça va partir en couille, cette affaire. Duc Chenet ? C'est extraordinaire, comme la tolérance à l'égard des Etats-Unis est sans commune mesure avec l'intolérance justifiée à l'égard des Etats-Unis. C'était pourtant parti gentiment sur une partie de chasse sympathique, bucolique, où il y avait simplement un type de 78 ans qui avait pris 500 plombs dans la gueule. Bon, c'était pas bien méchant jusque-là. Et là, c'est parti sur la géopolitique. Il n'y a pas mort d'homme. Non, attendez, il ne va pas bien quand même. Riez pas. C'était un chasseur, l'autre homme aussi. Oui, déguisé en caille, quand même. Il faut le dire. Un mot sur Carole Montillet en charge de sujet. Alors là, je me tourne vers Roger Zabel, notre spécialiste sport, puisqu'elle a quand même tenté... Après le départ. Bon, elle est arrivée 28e, finalement. Pas beaucoup moins bien placée que d'autres qui n'étaient pas blessées. Oui, enfin bon, elle a eu une médaille d'or. On a eu une médaille d'or le premier jour, heureusement. Depuis, on attend quand même. Depuis, ça s'est un peu calmé. Depuis, rien. Bien, heureusement, parce que si on n'avait pas eu cette médaille d'or le premier jour, je ne te dis pas dans quel état on serait. Je suis bien d'accord. Franchement. Non, ce qui est admirable, c'est que Carole Montillet, elle était à peine capable de se lever encore hier, de se mettre debout. Elle a réussi à sortir de son lit et elle a dit, écoutez, ça fait 4 ans que je bosse pour faire cette descente. Je vais aller prendre le départ quand même. Mais moi, j'ai vu, je viens de voir sa tête à la télé. Les deux yeux tellement gonflés qu'elle ne le voit plus. Elle a un hématome. Ah, c'est terrible. Elle est vraiment formidable, ce petit. Comme disait notre correspondant, je ne sais où, elle a plus l'air d'une boxeuse que d'une skieuse. C'était la championne olympique en titre. Oui, c'est son titre qu'elle défend. C'est une leçon de courage quand même. Exactement. C'est une leçon française. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qui vous a plu chez elle ? J'ai été touchée. Moi, j'aurais une tête comme ça, je resterais sous mon lit. C'est une solidarité entre reines de la descente. Mais tu as une tête comme ça. C'est ça le problème. Arrête avec ça. Vous étiez une bonne skieuse, Claude. Oui, très bonne. Enfin, j'ai arrêté très tôt. Pourquoi ? Parce que je suis montée avec mon plus jeune fils qui avait 7 ans. On était à la Clusard. On est montés en haut du départ des pistes. Et puis, il m'a dit, bon, à tout à l'heure à dîner. Et il descend du chouce, la pente. Pendant que moi, je faisais mes petits virages. Très bien fait. Je suis arrivée en bas une heure après lui. Et alors ? C'était qui ? C'était Martin ? Non, c'était Nicolas, le dernier. Ah, Nicolas. Ah oui. Et alors, ça t'a humilié ? Alors, non. Je suis arrivée en bas. Je suis allée à la boutique où on loue les skis. J'ai déchaussé. Après, il faut les louer avant. Oui, mais les louer. J'aurais rendu mes skis de descente. Je t'aurais pris des skis de fond. Et depuis, tu fais du biathlon pour le plus grand plaisir de Pierre. Qu'est-ce qu'ils te font là ? Je mets des bruits, pas trop mal. Bon alors, non. Il faut qu'on se réveille, les Français. Même notre Brian Joubert, il a encore une chance de médaille quand même. Oui, oui. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il est Français. C'est pas tout le monde aux Jeux Olympiques qui connaît ça. Non, il y a un écart entre lui et l'Américain qui est deuxième, qui est très faible. Donc, il peut... Moi, je dirais quelques centièmes de seconde. Non, il met des étrangers aux Jeux Olympiques. Roger. C'est vrai, ça. Pourquoi il y a tous ces étrangers qui skisent ? On a l'impression que c'est une porte ouverte à toutes les nationalités. Puis quoi ? Puis quoi aussi, non ? Il y a une histoire amusante. Ce sont les athlètes allemands qui sont inscrits dans les épreuves de ski de fond et de biathlon. Mais s'il y a des... Après ce qu'ils nous ont fait ? Non, 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 non. Ils font du biathlon, les Allemands aussi. Il n'y a pas de raison. Je viens. Et alors, ils vont devoir porter les bonnets des Belges. Oui, pour les Belges, il n'y en a plus. Pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Ah oui, oui. Dans la Légion, c'est ça qu'on disait. Tiens, voilà du boudin. Voilà du boudin. Non, c'est vrai, parce que dans la Légion, au moins, il n'y a pas de nationalité dans la Légion. Il y a des Allemands. Non, et puis attends. Il n'y a du tout. Il n'y a du tout qu'on dit pas de nationalité. Les Allemands, il n'y a qu'à leur donner des casques à pointe. Oui, s'ils veulent faire ça. La descente à ski. Non, mais on fait écouter des trucs aussi réac et vieillons. Non, il y a des Allemands très gentils maintenant. Parce qu'eux, ils ont fait leur devoir de repentance. Nous, ils nous manquent leur devoir de repentance avec notre cellule de soutien psychologique. Pour faire mon devoir de repentance avec hanche. Non, mais écoutez, comprenez-les, ces pauvres Allemands. Ils devaient avoir des bonnets à leur couleur aux couleurs allemandes. Rappelez-moi les couleurs allemandes. Rouge, jaune, noir. Jaune, noir. Voilà. Total, ils n'ont pas reçu les bonnets. C'est leur équipementier, sponsor Adidas, qui a oublié de leur fabriquer. Si bien qu'ils sont obligés de courir et de tirer, puisque le biathlon, on descend et on tire. Avec les bonnets des Belges. Eh bien oui, parce que ce sont les mêmes couleurs tricolores. C'est les mêmes couleurs. C'est les mêmes couleurs. C'est rouge, noir. C'est pour ça. Oui, bien sûr. On n'aurait pas donné des bonnets français. Non, on n'aurait pas donné des bonnets phrygiennes, jamais. Non, mais on aurait pu faire le même truc entre les Pays-Bas et les Français. Ah oui, par exemple. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est un miroir. On a les mêmes couleurs. Mais psychologiquement, ça doit être beaucoup plus difficile de disputer les JO avec un bonnet de Belge. Avec un tut-bar dans le mauvais sens. Déjà, pour commencer. Un bonnet qui n'a pas tes couleurs. C'est terrible, ça, franchement. Et on sait que ce qui est très important, c'est le moral dans ces compétitions. Parlez-moi plutôt de madame Michelle Alliomarie. J'ai du mal avec l'actualité. Oh là, tu as entendu hier. Ah, Claude a quelque chose à dire. Alors ? Non, c'est sa petite voix pointue. Qu'est-ce qu'elle est bien. Il a expliqué le retour du Clémenceau. Oui, ça ne coûte pas cher en plus. Claude Sarrault se lance dans l'imitation. Un million d'euros, ça coûte de faire revenir le quart jour. Bon alors ? Non, mais c'est vrai quand même qu'elle était mal. On l'a vu au 20h hier soir. Elle est bien. Mais elle n'a rien à foutre. Elle part en Inde avec sa vexion préférée. Ah oui ? Avec Jaco. Ah oui ? Eh oui, Jacques, chez Jacques. Ah, il l'emmène ? Jacques va en Inde. Et évidemment qu'on emmène les ministres des armées en Inde. Moi j'ai fait un voyage en Inde avec Chirac. Ils disent qu'ils font des trucs et tout ça. Mais ils leur vendent du nucléaire. Ils ne vendent pas des bombes. Ils vendent des usines. Parce que c'est en tout cas, ils sont excités comme des poux les Indiens. Les hindous là-bas. Les Indiens. Qu'est-ce qu'il nous balance là ? Le petit peuple de la rue n'est pas au courant de tout ça. Moi je n'étais pas dans l'émission. Aujourd'hui. Tu veux dire que chaque fois que notre président de la République se déplace, c'est pour vendre des centrales nucléaires ? C'est vrai que les Indiens sont très friands de notre potentiel nucléaire. Et qu'on leur vend beaucoup d'usines clés en main, de machin. Et on dit c'est des nucléaires civils, c'est des nucléaires civils. Bon d'accord. En nucléaire civil, nucléaire militaire, il suffit d'un uniforme. Tout à l'heure tu as dit la phrase, j'ai accompagné Jacques Chirac dans un voyage, donc là-bas. Dans l'Indre. En Inde. Non, dans l'Indre. En Inde, je te jure. C'est pas les Andous. C'est vrai, c'est vrai. Et j'avais été frappé par deux choses. La première, je me suis dit comment ce pays où les inégalités sont tellement énormes, il y avait au détour, dans une petite oise, il y avait écrit « Vive l'URSS ». Je me suis dit évidemment qu'on dit « Vive l'URSS » quand on vit dans cette misère-là. On dit « Vive n'importe quoi qui ne soit pas ce régime impossible ». Et il y avait une publicité absolument inouïe, incroyable, qui était faite par le ministère de l'Éducation nationale. Il y avait une grande campagne pour que les enfants aillent à l'école. Et ce que c'était, c'était des affiches, mais vraiment de 40 mètres sur 40 mètres. Il y avait la photo de Bill Gates avec un petit ordinateur. Et le texte était « Ton fils, ça peut être lui ». Le chant des partisans, Anna Marly, l'auteur de la musique du chant des partisans, est décédée. Vous l'avez appris certainement hier, c'est dans tous les journaux aujourd'hui. Compositrice de la musique du chant des partisans, hymne de la Résistance. Décédée à l'âge de 88 ans en Alaska où elle résidait. C'est l'Association pour les études de la Résistance intérieure qui a appris la nouvelle. Elle était chanteuse, guitariste d'origine russe, née à Saint-Pétersbourg. Elle avait composé en 1942 la musique du chant des partisans dont les paroles françaises ont été écrites. Par Gruon et Joseph Kessel, les deux. Mais il y a une chose terrible, c'est que c'est un chant absolument magnifique. Il y a ce vers merveilleux. « Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place ». C'est une chanson formidable. « Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place ». « Prends ta place ». Vérifions là, Anna Marly. « Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre ». C'est Pierre Bénichoux qui avait raison, vous voyez, vous venez d'entendre. Voilà, c'était bien de lui rendre hommage. C'est un chant merveilleux qui a été... Moi, quand je l'ai entendu, j'avais l'âge d'entendre ces choses-là. Vers 1946, j'étais un enfant. Et j'ai entendu ça. Je crois que c'est le premier chant qui m'est bouleversé. Et c'était bouleversant. Et depuis, alors je me suis dit comment Druon a pu écrire ça, parce que je ne suis pas un fou de ce qu'il écrit. Est-ce que c'est Kessel ou lui ? C'est Druon qui l'a écrit. Et je me suis aperçu que Druon avait beaucoup de talent, après avoir aimé cette chose-là. Et je me suis aperçu d'autre chose, c'est qu'il y a eu une polémique il n'y a pas longtemps. Bien sûr. C'est que cette dame qui était pianiste... Guitariste, on nous dit. Guitariste, qui jouait dans un club à Londres, pendant la guerre où elle était réfugiée en même temps que Druon et Kessel. Et on a dit... Elle a signé la musique. Ce n'est pas le jour où elle vient de mourir. Il faut dire ça. Et on a dit que c'était une vieille chanson russe. C'était approprié. Elle était d'origine russe en tout cas, c'est sûr. Voilà, hommage à Anna Marli. On se retrouve dans un instant après le flash de 17h. A tout de suite. On va se gêner jusqu'à 18h avec Marie Laforêt, Claude Saint-Roch, Roger Carmel, Gérard Moulin, Pierre-Démy Chou, Raphaël Mézraï. Hier, nous avons été certainement parmi les premiers à vous parler de ce scoop. C'était la une de Point de vue Images du Monde et c'est la une de Paris Match aujourd'hui. La nouvelle fiancée du prince Albert, une championne de natation. Charlène, quelle couleur ? Mézraï, comment ça, quelle couleur ? Peu importe la couleur, elle est d'Afrique du Sud, elle est blanche d'Afrique du Sud et paraît-il, il y a une véritable histoire entre Albert. Vous la connaissez, Isabelle ? Non. C'est une nageuse, il paraît. Dites, regardez un peu la gonzesse. C'est pas mal. Super. Les nageuses sont magnifiques. Bon goût le prince Albert. La nageuse, elle est belle, mais elle vieillit pour bien. Parce que c'est comme Alex Jani, tu vois. Bon, Alex, c'est pas une nageuse, c'est un nageur, lui. Alex Jani, il était super, mais il s'enrobe vite, tu vois, les mecs. Comme le boiteux. Tu parles d'un nageur de quelle époque, déjà ? L'époque de Weissmuller ? Elle nage le 200 mètres d'eau en moins de 2 minutes 15. Ah oui, c'est bien. C'est pas mal. Oui, ça commence à faire. Et il paraît qu'évidemment, il est très, très impressionné, Albert. On n'a plus de bonne nageuse française. Voilà pourquoi il était obligé d'aller en chercher une. Si, si. Ficky Caron. Si, si. Il y a mon ami Solène Figues. Il y a Solène Figues. Championne du monde. Championne du monde. L'Ormanodou, championne de l'ananas. Championne de l'ananas. J'avais oublié. J'avais oublié L'Ormanodou. Mais pourquoi il n'a pas pris L'Ormanodou ? Parce qu'elle était déjà prise. Moi, à sa place, j'aurais pris Kiki Caron. Mais Pierre, est-ce que c'est possible qu'on évoque un sujet sans que tu nous replonges 70 ans en arrière ? Kiki Caron, c'est pas gentil pour Kiki Caron. Non, c'est 30 ans en arrière. Kiki Caron, crois-moi, elle tient sa place, Kiki Caron, encore. Mais c'est quand même terrible, Pierre. Parce que Kiki Caron, Kiki Charon. C'est un vrai nom pour Yvonne dans un bistrot. Laquelle tu préfères ? Kiki Caron. Mais Kiki Caron, elle est encore mieux que Maurice Maud, tu vois. Parce qu'elle a des endosses comme ça, je vais te dire. Même Marcel, mon beau-frère, qui a tiré la fonte, il n'a pas des épaules comme ça, c'est pas incroyable. D'avoir des femmes qui ont des épaules comme ça. Tu peux être miller, tu t'en fous. Il ne peut rien t'arriver. Il ne peut rien t'arriver. S'il y a des filles qui viennent t'emmerder, tu dis à ta femme, chérie, va voir. Pom, pom, pom. Mais elles sont vachement plus larges que Gérard, des épaules. Elles sont larges, elles sont larges. Quoi ? Chaque épaules est plus larges que Gérard. Gérard, vous ne laissez pas faire. Je vous ai vu nager, vous nagez très bien en plus. Non, non, mais j'aime bien le monde de Pierre. La nage indienne, entièrement à l'amiante. Oublions la fiancée du prince Albert. Je tourne vers vous, Raphaël Mezraï, pour la suite du feuilleton de ce monsieur garagiste mécontent de la société qui lui a vendu des appareils téléphoniques qui ne marchent pas. La suite, ça dégénère. C'est toujours le répondeur de la société ? Il ne laisse que des messages sur le répondeur. Oui, oui, je crois qu'on va l'écouter. Mais là, il s'énerve encore plus. Oui, bonjour, c'est Gérard Franchard. Je viens d'appeler tout à l'heure. Je tiens à vous prévenir que de l'heure, si je n'ai pas l'épandeur à 8h, vous ramassez tout votre matériel et vous foutez le camp et vous me rencontrez. Et mon fric. Parce que moi, je vais vous dire une chose. que moi, hier soir, il y a eu 4 accidents et je n'ai pas eu un coup de fil. Pourquoi ? Ça ne marche pas. Alors, systématiquement, je vais vous dire une chose. Maintenant, vous allez me rembourser. À 8h, je vous donne jusqu'à 8h30. S'il n'y a personne, terminez, vous dégagez. Et si je n'ai aucun coup de fil, vous dégagez. Mais vous dégagez, mais propre et net. Je peux vous dire une chose. Parce qu'il y a une autre société que ça me coûtera peut-être un peu plus cher. Mais apparemment, j'ai l'impression que ça a l'air d'être plus sérieux. Alors, maintenant, ça sera à bille en tête. Et je veux que tout marche. Parce que moi, hier soir, il y a eu 2 accidents. Que la gendarmerie du Pélerin... Attention, parce que vous allez avoir une attestation de la gendarmerie du Pélerin que je n'ai pas pu me déplacer parce qu'ils ont essayé de me joindre. Et que moi, le téléphone n'a pas cédé chez nous. Alors, maintenant, faites ce que vous voulez. Maintenant, vous dégagez. Alors, maintenant, faites ce que vous voulez. On va voir. On va certainement... Vous voyez ce que je veux vous dire ? Merci. On voit très bien. Et on aura le droit à la suite tout à l'heure. C'est un fructose formidable. Je voudrais demander à Gérard Miller, qui est un médecin des âmes, enfin, un médecin des âmes, qui sait comment fonctionnent les gens. Comment tu analyserais ce délire de puissance avec cette impuissance extraordinaire en même temps ? Mais il est torché, là. Ça s'entend. On n'est pas torché. Il est un peu usé, là. Et celui-là, il dit qu'il dit qu'il y a un. Tiens, alors là, j'ai un nom qui va évoquer quelque chose. On aura la suite de ce feuilleton tout à l'heure. La plainte du monsieur sur le répondeur de la téléphonie fixe. Ou fixe, à l'époque, c'était fixe. Mais alors là, j'ai un nom qui va faire plaisir à Pierre Benichou, qui aime parler des anciennes gloires sportives, puisqu'on nous a appris cette semaine le décès du footballeur vedette des années 50, Joseph Ujlaki. Ça vous dit quelque chose ? Oui, Ujlaki. Ujlaki, il a joué à Reims. C'est tout. Pas de Reims. À part ça, c'est tout. Avec Jlonquet, Panvergne, Copa. C'est vrai, parce que j'ai tous les clubs sauf Reims, vous voyez. Ujlaki ? Non, vraiment, je n'ai pas Reims. Ah non, pas le Jacky, il n'a pas joué à Reims. Il n'a pas joué à Reims, mais c'est à cause de cet appareil de téléphone. Le Jacky, il a joué à Reims. Ancien hélié de l'équipe de France des années 50, Joseph Ujlaki a été enterré à Sète avant-hier. Il avait 76 ans. Hongrois, né à Budapest. Il avait été recruté à 17 ans par le Stade français avant de s'imposer à Sète, à Nîmes et à Nice comme l'un des meilleurs attaquants. 187 buts à son actif. Son sens du dribble et sa virtuosité marquèrent les esprits. Tout comme sa victoire en Coupe de France en 54. Vous vous rendez compte, il y a 50 ans, plus, même 52. Et en championnat de France en 1956, il y a pile 50 ans, c'est avec Nice qu'il est devenu champion de France. Il est revenu à Paris en 58. Il a terminé sa carrière professionnelle à Metz en 65, 1965. Et il fut naturalisé français en 1952, ce qui lui permit de marquer 10 buts avec l'équipe de France de football. 21 sélections chez les Bleus. Voilà le parcours exact. Et je ne vois aucun moment le club de Reims, monsieur Benichoux. Pourquoi je le vois à Reims ? Je ne sais pas. C'est à cause de Kiki Caron. Tournez la tête, Kiki Caron. Il est d'origine hongroise, c'est ça ? Oui, on croit qu'il est à Reims. On croit qu'il est à Reims, mais il est au stade français. Je vous voyais venir, Roger. Non, 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 mais ce n'est pas ça. C'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup de joueurs d'origine polonaise, entre autres. Bien sûr. Copa, Zimni, Cabana. Ils prenaient tous la place de nos Arabes, les salauds ! C'est vrai, hein ? C'était connu, je disais, c'est les Arabes qui prennent la place de nos Polonais. Les Français ne jettent plus la pierre aux partenaires adultères. Peut-être que vous avez vu ce titre dans Libération cette semaine, à l'occasion de la Saint-Valentin. On nous raconte que les aventures extra-conjugales ne sont plus des motifs déterminants de rupture chez les couples français. Mais bien sûr, le mec qui croit, qui croit 100% ce qu'il dit dans les journaux, il arrive chez lui à minuit. Attends, allez, non ! J'étais avec une gonzesse, ce n'est pas pour ça, quoi ! On ne va pas en faire un drame, n'est-ce pas, chérie ? C'est écrit dans le journal. Les valises sur le panier, les enfants salopards, papa ! Tu nous as traumatisés, tout à l'heure. Il faut faire attention. Messieurs, messieurs, ne croyez pas ce qu'il y a dans les journaux. Continuez à mentir, on ne sait jamais. Mais non, j'ai les chiffres, là ! Écoutez, l'infidélité est beaucoup plus condamnée quand il s'agit d'une femme, en revanche, ça c'est vrai. Oui, c'est normal. L'homme, lui, est dans un besoin physique plus acceptable. Oh la vache ! Eh oui, qu'est-ce qu'il veut faire, le pauvre ? Il pense à Kiki Caron ! Mets-toi à sa place à Maurice ! Aujourd'hui, en tout cas, l'infidélité n'est plus un facteur déterminant de rupture. Il y a toujours une période de réflexion, évidemment, mais les hommes et les femmes sont tout autant susceptibles de pardonner, il faut le savoir. L'infidélité du partenaire est considérée par les femmes comme un échec personnel, alors que par les hommes, ce n'est pas du tout pareil. Ils considèrent que c'est possible, voilà, c'est possible. Et finalement, on passe l'éponge. Le terme, c'est on passe l'éponge. Moi, je trouve que quand cette différence entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire cette chose qu'on pardonne aux hommes et qu'on ne pardonne pas aux femmes, je parle très sérieusement, quand cela sera fini, on entrera vraiment dans l'ère moderne. Parce que c'est absolument honteux. Ah, le mec, il a besoin de tirer un coup. Et la femme aussi. C'est ce que le disait à Maurice, à propos de pétiche. Parce qu'on parle de ça, mais... C'est vrai, c'est vrai que c'est honteux. On continue à dire, les hommes et les femmes, ce n'est pas pareil sur ce plan-là. Les mecs, ils tirent un coup, ils tirent un coup avec une femme aussi. Pardon ? D'abord, pas toujours. Ça arrive souvent. Je me le confirme. Bon, on va passer à autre chose, aux chevaux clonés, puisque ça, c'est quand même assez intéressant. On peut maintenant... On avait déjà cloné des chevaux en 2003, des chèvres, ça, on savait. Mais maintenant, on clone des craques, c'est-à-dire que les chevaux de course, on arrive maintenant à reproduire exactement leur sperme, en quelque sorte, pour ensuite avoir d'autres chevaux de course, presque... J'aimerais voir. Alors voilà, grande polémique, là. Moi, j'aimerais voir. Si je suis cloné, je vais te dire, ça va donner une conne moche comme tout. Et pourquoi vous dites ça ? Moi, je le sens comme ça, je le sens comme ça, de l'huile. Il y a quand même le... Il y a quand même une petite part de personnel dans tout ça. Non, je veux dire, la génétique n'explique pas tout. Il y a aussi l'environnement, il y a aussi mille choses qui font que... Tu m'en diras tant. Là, tu nous épates, Claude et moi, on est sur le cul, là, dis-donc. Oui, alors là... Tout n'est pas génétique. Tu veux dire qu'il y a quand même un petit peu d'acquis, il y a un peu de social, il y a un peu de familial. Il n'y a pas que de l'inné, quoi. L'éducation. Moi, je ne suis pas très versé dans ces sujets-là, moi, tu vois. Non, mais pas quand même, ça fait rien. Parce que j'ai trop à faire à la maison, moi. Surtout à la Saint-Valentin. Ah, qu'est-ce que tu avais pas à la Saint-Valentin ? Oh, j'ai acheté des saucisses de Francfort, de toute beauté. Parce que je vais vous expliquer, comme vous n'êtes pas en forme, je vais vous le dire. J'étais à la Massif hier, parce qu'on m'a dérobé les papiers de ma voiture. Bon. Alors, j'étais en préfecture, puis en mairie, ils m'ont fait ma carte grise. Après ça, je suis allé, parce qu'il n'y avait pas eu, pour qu'ils me fassent un duplicata, de ma carte verte. Et à côté de là, il y a une excellente, à côté de la Massif, j'ai une excellente charcuterie. Au coin de la rue Notre-Dame-des-Champs, puis de la rue de Rennes. Je ne donne pas le nom. Et là, je vois des saucisses, mais vraiment, des Francforts, mais de toute beauté. Mon épouse, elle adore ça. Au restaurant, elle dit toujours, je ne pourrais pas avoir des saucisses. Ah oui, ça c'est vrai, je l'ai remarqué. Et les gens disent, mais enfin madame, non, on prenait donc notre solmenière, tu vois. Ah, j'achète des saucisses. Et je vois, on les regarde. Elle me dit, mais je n'ai pas du tout envie de manger ça. C'est-à-dire pour la Saint-Valentin, oui. Mais tu avais fait un bouquet de saucisses ? Non. J'avais acheté chez Picard, j'avais acheté parce que... C'est père Saint-Valentin. On n'a pas de friteuse. Tu vas nous faire la liste des courses. On n'a pas de friteuse. On n'a pas de friteuse. Alors comment tu les fais, les frites ? Je n'ai pas des frites, justement. On avait acheté des petites pommes, tu sais, des petites pommes. Les dauphines, les pommes dauphines. Non, pas les dauphines. Jamais avec des saucisses. Jamais avec des saucisses. Les loisettes, les loisettes en petit carré. Bon, alors, tu n'as même pas la peine de les dégeler. Ils sont congelés, tu les mets dans ta poêle. Tu mets un peu de gras, un peu de beurre. Moi, je mets du beurre, tu vois. Je suis très cuisine au beurre comme fille, c'est bon. Je mets mon truc. J'ai fait ça avec les saucisses, mais c'était une merveille. Elle ne m'en a pas mangé, dis donc. C'est pas vrai. Elle m'a toute laissé sa part. Il était peut-être un peu vexé à d'espérer un bouquet de ça. Et tu n'as pas collé une avoine ? Non, je ne l'ai pas tapé, mais le diamant de 9 carats que j'avais acheté, je l'ai donné à la concierge. Pour la Saint-Valentin, il y a quand même plus beau cadeau que des saucisses. Non, parce que si quelqu'un a envie de quelque chose, il y a des choses qui sont... Parfois, c'est un diamant et parfois, ce sont des saucisses. Mais là, c'est toi qui avais envie de saucisses et ta femme, elle avait envie d'autre chose. Mais non, c'est elle parce qu'elle adore ça. Moi, je n'en mange jamais avec elle d'habitude. Et là, c'est moi qui les ai mangés et elle, non. J'ai un cadeau pour vous. Qu'est-ce qu'elle s'est fait, d'ailleurs ? Des chansons d'amour des Bee Gees, puisqu'il y a une compil des Bee Gees qui sort. Je vous propose Massachusetts. Bee Gees, c'était bien, cette chanson. Ah, c'était bien, oui. Ah, que de souvenirs. Tout le monde a l'adolescence. Mais moins lointain que ce de Pierre, mais moi, je me souviens bien. Tout le monde a l'adolescence, les Bee Gees. Ah, oui. Raphaël, puisque vous m'avez dit qu'il y avait quatre extraits de notre feuilleton du jour, ce monsieur qui se plaint, il est temps de diffuser le troisième extrait. Et là, je crois que ce n'est pas lui qui appelle. Non, c'est son fils. C'est son fils. Oui, parce qu'il prend le relais à un moment. Ah, oui. Oui, oui. Mais pareil, il pourrait énerver pareil que le père. Alors, le fils prend le relais du père pour se plaindre des téléphones fixes. Écoutez. Oui, bon, cher fils, mon modèle d'appel, le père était de garde cette nuit. Enfin, le père, je dis toujours le père. Enfin, je crois que c'est une chose, c'est qu'il y a eu quatre accidents et on n'a eu aucun appel, grâce à vous, car votre franchement est plutôt merdique. Alors, systématiquement, je tiens à vous signaler une chose que je viens de voir mon père à l'instant et je crois qu'il vous a laissé un appel téléphonique et qu'il est très en colère. Et je crois que ça va mal se mettre. Et je tiens à vous signaler une chose, c'est que les batteries qu'il y a sur le Vex, je crois que ça ne doit pas débattrer bien. Alors, je tiens à vous signaler une chose, que les réparations qui soient effectuées demain matin dès 8h, car nous sommes obligés de laisser les compteurs en continuité dans le garage et donc les batteries systématiquement doivent faire le relais. Mais attention, parce que ça va mal se mettre, le réparateur qui va venir, il a intérêt à me mettre tout ça en ordre et vite fait. Parce que je vais vous dire une chose, sinon je ne porte plainte. Je ne porte plainte, car moi, 4 dépannages à 600 francs, je vais vous faire le calcul. Eh bien, ce calcul-là, en tant que je vous parle, vous sera répercuté. Moi, je parle en qualité de fille, mais méfiez-vous du père. Maintenant, s'il y a 8h, il n'y a personne à l'atelier, je vais vous donner quand même une demi-heure de transport. Mais méfiez-vous, parce que si le père s'en mange après vous, ça va aller mal. Si le père s'en mange après vous, 8h30, ils ont quand même un délai d'une demi-heure. Celui-là, c'est un clown. Il y a un truc formidable, c'est que la fureur du père vient du fait... Bon, son téléphone ne marche pas. Mais il a appris que c'était une bonne nuit, ça avait été une bonne soirée. Pour les accidents. Il y avait une quête accident ! Mais personne ne m'appelle pour dépanner. Vous vous rendez compte, je manque à gagner. 4 fois 600. Il va faire le calcul, il lui donnera dans un jour ou deux. Il aura plus une quête accident à 600 francs. A priori, ils ont rappelé à l'heure de l'apéro. On négocie tout seul avec le répondeur, déjà. Une huit heures après huit heures et demie. Il a été obligé de boire quelque chose pour se calmer. Je peux juste vous poser une question aux uns et aux autres. Vous avez tous des répondeurs téléphoniques. Vos répondeurs ne sont pas minutés ? Moi, j'ai mis mon répondeur. Non, mais il y a dix ans. Il y a dix ans, non. On pouvait effectivement laisser un message très très long. Aujourd'hui, effectivement, on vous coupe la chic au bout d'une minute ou une minute trente. Mais il y a dix ans, on pouvait effectivement laisser des messages interminables sur les répondeurs téléphoniques. La belle époque du répondeur téléphonique. Moi, j'ai toutes mes cassettes d'époque. C'est vrai ? Oui, je dois avoir plus d'un millier de messages. Mais pourquoi tu gardes le message ? Parce qu'il fait des blagues avec. Oui, je garde tout. Tu n'as jamais eu le célèbre coup de fil de Guy Béard ? Un jour, j'ai eu un message sur ma boîte vocale de Guy Béard. Il me disait, on dîne toujours ensemble demain. Je n'ai pas rendez-vous avec Guy Béard, c'est lui, c'est mesraïcs qui vous refilent des vieux messages à lui sur votre répondeur. Il s'amuse à ça, il n'a rien à foutre. Et je retire mon nom et je balance des messages de gens. Par exemple, vous avez quoi comme message ? J'ai des messages de Bruel, de Guy Béard, du Gaufret. Je fais beaucoup du Gaufret en ce moment. C'est ma période du Gaufret. Et il dit quoi, par exemple ? Et le Gaufret, il dit, tiens, ce serait bien qu'on se voit la semaine prochaine. Ça se fait de quand ? Non, je ne sais pas, des trucs. Tiens, à longtemps que tu ne m'as pas appelé, ce serait bien que tu me rappelles rapidement. Et ça, je le laisse sur le répondeur de Renaud, par exemple. Un mot sur l'affaire Raymond De Vos. Paris Match revient là-dessus. On ne rit plus. Vous savez que normalement, le tribunal a donné le feu vert à la famille pour continuer d'empêcher cette dame qui se dit être la dernière compagne de Raymond De Vos. L'empêcher d'aller à l'hôpital, rendre visite à l'humoriste qui est souffrant. Vous le savez, Jean-Louis De Vos, son neveu. Pierre Errand, son régisseur, font front contre celle qui se fait appeler Madame De Vos. Manifestement, d'après les témoignages qu'on peut lire dans Match cette semaine, elle est un peu mytho, effectivement, cette dame. Et on se demande comment alors un avocat comme Maître Collard peut s'occuper de ce genre. Jusqu'à présent, il n'a pris que des affaires. C'est vrai, nickel. C'est la première fois. A-t-elle partagé sa couche ? Manifestement pas. Vous n'en savez rien, Laurent. Tous les témoignages des proches, y compris Danny Boone, qui t'interviewait cette semaine dans Paris Match cette semaine, qui dit être allé voir Raymond De Vos jeudi dernier à l'hôpital. Les témoignages des proches disent que cette femme allait voir Raymond De Vos de temps en temps comme une fan, qu'elle profitait de l'absence de la famille pour aller le voir. Vous vous dites ? Non, non, c'est pas ça. Ça a été jugé. C'est Gérard Miller. Ah si, c'est jugé. Mais est-ce que c'est... Elle compte faire appel. Elle compte faire appel. Il y a l'appel. Non, non, mais j'en sais rien. Mais je trouve simplement que ces affaires privées qui se règlent sur la place publique, on nous demande de choisir. Moi, j'en sais strictement rien. Non, mais il y a une chose triste justement dans cette affaire-là, c'est que Raymond De Vos a été un humoriste qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, brillant, avec une carrière formidable, et qui n'a jamais été allé justement à sa vie privée, qui n'a jamais été à la une des journaux people. Non, mais c'est vrai. Mais je crois que ça fait un moment il n'y a pas longtemps, que c'était un ménage très uni. Mais c'est assez triste finalement de voir que les dernières fois où on va parler de lui, c'est pour une histoire sordide, quelle que soit effectivement la partie qui ait raison. Non, c'est tout à fait vrai. Et donc là, c'est un peu sa faute quand même à cette dame. Oh ouais, elle est con. Elle est jolie, elle est jolie. Non, elle est moche, on ne peut pas vraiment dire qu'elle est. Alors, si elle est moche, c'est peut-être vrai. Et oui, parce qu'il peut germer dans la tête d'une jolie fille de faire captation d'héritage en disant j'ai couché une fois avec lui, pourquoi ? Tout ça, je peux prendre de l'oseille. Une moche, ça doit être vrai. Je pense, et je le dis sans moche. Elle n'est pas moche du tout, c'est une dame d'un certain âge, tout à fait normal. Vous avez une photo ou pas ? Ce que j'ai trouvé très, très, très choquant, c'est qu'on ait reproduit dans la presse une lettre qu'il a écrite sous ses draps, à l'hôpital. Avec une nombre de poches. Sauf que depuis, elle dit, tout ça paraît quand même curieux, depuis, elle dit que c'est elle qui lui a tenu la main parce qu'il ne pouvait pas écrire. Voilà, ça, c'est tout de même bizarre. Ça devient quand même un peu embêtant, cette histoire-là. Oh, Gérard, je vous sens... Non, 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 mais je trouve cette histoire absolument terrible. Si j'ai bien compris, il n'a pas d'enfant. Il est quand même dans une grande solitude, même s'il a ce régisseur. Je trouve ça terrible. Je suis incapable de faire un commentaire là-dessus. Moi aussi. Je vais me forcer, je vais me forcer. Oui, 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 je le sentais. À 50%, je ne peux pas. Pierre, vos problèmes d'héritage sont réglés. Vous avez fait votre testament, vous avez tout ça. Pourquoi moi, je meurs ? Toi, tu meurs ! Qu'est-ce qu'il y a tes problèmes d'héritage ? Comment ils sont, toi ? Claude, vous avez tout couché sous votre... Non, rien, rien. Comment ça, rien ? Ça porte malheur. Moi, je n'ai pas envie de mourir tout de suite encore. Comment ça, ça porte malheur ? Dans ma famille, on ne meurt pas. Je ne sais pas. Ou alors, de temps en temps... Avant la guerre, on mourait. Mais non, on ne meurt plus. Non, non, non. Moi, tous mes enfants me disent « Tu as fait ton testament », je dis non. Ils t'appellent toutes les semaines, non ? Non. Ségolène Royal, l'échappée belle, titre de Nouvel Obs cette semaine. Pour les militants, il n'y a pas photo, c'est elle. Sa méthode, ne rien changer, surfer sur la vague, ignorer ce qu'il a presse de préciser son programme. Les sondages sont bons. Et alors, d'après quelqu'un qui est un spécialiste des sondages, directeur général adjoint de la Sofresse, Brice Tinturier, c'est son nom. Il explique pourquoi ça va durer. Et on explique même qu'au sein du Parti Socialiste, il y a une recrudescence des adhérents au PS. Depuis cette vague Ségolène Royal, c'est Lopes qui nous le dit, on nous dit, dans les proches de François Hollande, que depuis que sa candidature est envisagée, et depuis qu'on a même dit, d'après un sondage, qu'elle pouvait battre Sarkozy au deuxième tour, il y a eu, on est passé de 110 à 150 000 adhérents. C'est-à-dire qu'avant l'été, il y en avait 150, non, 110. 110 000 et non, 150 000. Ce qui est amusant, et ça c'est Lepoint qui nous le dit, et Lepoint publie la photo, ça c'est assez étonnant. C'est au cas où, parce que le sondage du point, Sarkozy contre Ségolène Royal, c'est Sarkozy qui gagne de peu, mais qui gagne. Dans Marianne, il y avait ça aussi. En revanche, si c'est Dominique de Villepin au deuxième tour, c'est Ségolène Royal qui gagne, 52% contre 48%. Et le point, et c'est là où c'est amusant, parce que Lepoint nous montre une photo de l'époque, au cas où, au deuxième tour, ce serait un duel Ségolène Royal-Dominique de Villepin, alors à votre avis, ça ne vous évoque rien ? Même promotion Voltaire à l'ENA en 1980. Même date de naissance, effectivement. La première fois que deux anciens élèves de la même promotion de l'ENA s'affronteraient à une présidentielle sous la Vème République. Et ça, on en a à foutre ! Non, mais c'est quand même... C'est intéressant ! Surtout, ce qui est très étonnant, c'est qu'on croit que Ségolène Royal est plus jeune que Villepin, alors qu'elle a exactement le même âge. Elle s'est plus jeune. Elles sont plus sonnées, tous les deux, si je ne veux pas... Tu te souviens d'une chanson de Juliette Gréco, qui va très bien avec ce couple ? Un petit poisson. Marions-les, marions-les, je crois qu'ils se ressemblent, marions-les, 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 ils seraient très heureux, ensemble... Ensemble... Raphaël ! Tu vas te remettre la gueule, toi, Raphaël ? Mais non, j'adore, Juliette Gréco. Non, t'as ton apport dans cette émission, c'est quoi ? C'est d'apporter des vieilles bandes de garagistes, Yvonne ? Tu viens me faire chier quand je chante, que je ne souhaite pas une de ma personne ? Sur la photo, il faut vous le dire, François Hollande y est aussi, évidemment, parce qu'ils se sont connus à cette époque, Ségolène Royal et François Hollande. Il était tout jeune, tout beau, tout chevelu, François Hollande, en 1980. Ségolène Royal est à deux places, il y a une femme qui les sépare, Dominique de Villepin, il est au dernier rang. En tout cas, ils étaient effectivement dans la même promotion. Voilà, je trouve juste que c'est un signe amusant. Et les autres, ils sont devenus quoi ? Comment ça, les autres ? Je ne vais pas vous donner des nouvelles de toute la promotion de 1980. Léna ! Ce soir était intéressant. En tout cas, une femme éventuellement à l'Elysée, les Français, manifestement, y pensent de plus en plus qu'après les sondages. Et en Allemagne, on est très content de Mme Merkel, c'est ce que dit Le Point. 80% des Allemands sont satisfaits de leur nouvelle chancelière. Du jamais vu. Rigueur toute scientifique, absence d'affectation, le style d'Angela Merkel tranche sur celui de Gerhard Schröder. Une vraie réussite, nous dit Le Point. Moi, je le crois aussi. Elle est formidable. Elle est un peu de droite, Adolphe, mais elle est gentille quand même. Non, non, elle est formidable. Elle est formidable. Elle est formidable, vraiment. 80% après les élections, c'est la première fois que ça arrive. C'est important juste qu'ils font une grève généralisée, monstrueuse, c'est le bordel chez eux. Mais ils sont quand même d'accord pour dire que c'était la meilleure. Elle bosse ses dossiers, elle a le sens du dialogue. Elle ne se met jamais en colère. Ça, c'est peut-être le petit défaut de Ségolène Royal. Si jamais un jour, elle devait aller à l'Élysée, il paraît qu'elle est un peu colérique. Et elle parle mal l'anglais aussi. Ça, c'est bon signe. Ça, c'est un petit problème. Vous savez, à propos de cette interview-entretien qu'elle avait donnée au Financial Times, qui a donc évidemment fait beaucoup d'écho ici en France, elle avait dit, on avait retenu, qu'il fallait en France, dans l'économie, plus de souplesse et plus de sécurité. Et ça avait été traduit par plus de flexibilité, car elle avait traduit souplesse par flexibility. Or, évidemment, en France, dès qu'on prononce aujourd'hui le mot flexibilité, toute la gauche pousse des grands cris. Mais elle a voulu dire, dit-elle aujourd'hui, est-ce que c'est vrai ? Elle a voulu dire souplesse, et elle ne savait pas traduire souplesse. Et donc, elle a dit flexibility, qui a été traduit en France par flexibilité, d'où le tollé qui s'en est suivi. C'était aussi, quelque part, un éloge de Blair. Bien sûr. C'est surtout ça qui a choqué. En plus, ils ont dû parler en français avec Blair. Ils parlent très bien français. Ils n'étaient pas avec Blair, c'était un interview. C'était un interview. Ah, un interview, pardon. Est-ce que c'est important qu'un président ou une présidente sache bien parler anglais ? Non, non, puisque les deux plus grands de la série, qui sont De Gaulle et Mitterrand, ça ne servait pas un très trop beau d'anglais. Autant, pour un présentateur radio ou télé, moi, je considère aujourd'hui que c'est indispensable de parler anglais. Mais pour un président, non, pas vraiment. Je vais vous dire, pour vous supporter tous, il faut que j'en ai de la flexibility. On se retrouve après la pub. On va se gêner, toujours avec Claude Sarraud, Pierre Bénichoux, Raton, Bépailly, Gérard Miller, Marie Laforêt, Roger Zabel. Marie, il paraît que vous préparez un livre. Oui, alors, les erreurs du miroir. Putain, je l'ai dit. Pourquoi vous vouliez dire absolument le titre aujourd'hui ? Parce que j'ai dit ce titre, j'ai dit le titre de mon bouquin et que je ne l'avais pas déposé. Et je ne l'avais pas déposé, alors il faut que je l'ai dit à la radio. Et tu l'as dit à quelqu'un à qui il ne fallait pas le dire. Justement à la personne à laquelle il fallait pas le dire. Et en le disant à la radio, ça veut dire que c'est déposé. Et là, ça veut dire maintenant, comme j'aurais le petit bout de bande, ça veut dire que voilà, c'est fait et je l'ai dit avant. Ben écoutez, je vous propose la chute de notre feuilleton quand même. C'est un peu ça, c'est Garage Rochard, c'est la suite et c'est la quatrième fois qu'il appelle. Le garage, la quatrième fois qu'il laisse un message sur le répondeur, on écoute. Toujours énervé. Oui, Garage Rochard, c'est encore un autre coup. Je viens d'avoir un accident. Heureusement qu'on m'a appelé sur la ligne privée parce que sinon c'est encore un accident qui me posait sous le nez. Je vais vous dire une chose. Que si demain matin, à 8h30, il n'y a personne, vous ramassez votre bordel. On est bien d'accord, parce que je commence à avoir en les couilles de votre bordel. Parce que j'en ai plein le cul. Vous avez des mecs qui ne sont pas compétents. Pointe à mener. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, mais si à 8h30, si vous n'êtes pas au garage Rochard, je peux vous dire une chose, que vous ramassez votre bordel et puis vite frère. Et attention, parce que je ne porte pas. Je porte pas pour le travail. Attention, méfiez-vous, parce que moi je ne porte pas. Et moi, les cas de dépannage que j'ai loupés, heureusement que les faits m'ont appelé sur la ligne privée, mais autrement, de toute façon, vous allez me les payer. Je peux vous dire. Moi, à 600 balles de dépannage, je peux vous dire une chose. 600 balles de dépannage, s'il faut 4,24, vous en avez pour 2,400 balles. Et vous me les paierez. Parce que je ne les ai pas fait. Ok ? D'accord. Mais demain matin, à 8h30, je vais vous voir au bureau. Mais méfiez-vous, parce que ça va aller mal. Sinon, vous ramassez votre bordel et je pars chez ma trance. Eh bien, voilà. C'est fini, c'est fini. C'est génial. Mais Coluche, Coluche, le génie de Coluche, c'est qu'il avait inventé ça. Inventé cette réalité, quoi. Quand il dit, tu parles à ta mère, Gérard. Mais c'est exactement ça. C'est le même mot de l'histoire. Non, j'adorerais avoir des nouvelles de Rochard. J'espère que ce monsieur a été remboursé, quand même. Il le mérite. J'aimerais que ce soit mon meilleur ami. Bravo, en tout cas, Raphaël. Merci pour ce petit. Merci, Jésus. Merci, Supermana. Il y avait un papier intéressant, cette semaine, dans Le Parisien. On n'en parle pas suffisamment souvent. Un papier sur les bouquinistes. D'ailleurs, je trouvais que l'article démarrait plutôt bien. La scène coule au milieu de la plus longue bibliothèque du monde. Les bouquinistes parisiens. 250 bouquinistes déballent dans leur boîte verte. Tous ceux qui sont venus au moins une fois dans la capitale les ont vus. Et c'est vrai que c'est une image parisienne fort agréable à voir. Quand on les voit déballer leur boîte, leur grande littérature, leur petite littérature. Ça va de la BD aux photos à des bouquins, parfois, qui sont des éditions originales. Et c'était l'occasion pour le Parisien d'interroger trois ou quatre libraires des quais de la Seine. Non pas libraires, mais bouquinistes, puisque c'est ainsi qu'on doit les appeler. Et c'est vrai que ça fait partie de Paris. Vous allez parfois voir les bouquinistes ? Non, j'y vais tous les jours, moi. Mais vous achetez des choses ? Tout le temps. Qu'est-ce qu'on achète ? Surtout, il y en a un que j'adore. Il n'y a que des romans anglais. Moi, j'adore les romans anglais. Je lui en prends deux ou trois par semaine. Et puis, un autre, chez qui je suis peu allée, et à qui je demandais une édition que j'ai malheureusement perdue, d'un livre écrit par mon grand-père Joseph Sarraute. J'ai perdu ce livre. Je lui ai dit, si jamais tu le vois, quand tu cherches, tu fouines, tu me le prends. Et puis, il m'a dit, tu me fais plaisir, tu me fais confiance. Et il m'a sorti une bouteille de champagne. Ah ! Ah non, ça va droit au cœur, ça. De sa boîte verticule. Je pensais qu'elle avait trouvé le bouquin, mais non ! Le mec avait simplement une bouteille de champagne. Au gorjon, tout de suite, la Claude. Au gorjon. Oui, vas-y, ma Claude. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? C'est pas mignon ? C'est trop gentil. On trouve même du champagne chez les bouquinistes. C'est ça que vous avez voulu dire. Pierre, j'adore les bouquinistes, parce qu'il y a beaucoup chez les bouquinistes des livres de petits écrivains dont on a connu le nom il y a 30 ans. Une fois, on se dit qui est Maurice Pombeur, qui est le machin comme ça. Et on connaît un livre d'eux, tu vois, Marc Chadourne, par exemple, Marc Chadourne. Des petits types comme ça, en général, qui ont été publiés chez Grasse et chez Galime. Et on trouve des tas de livres de ces gens-là. Et on les achète pour rien ? Pour 3 euros ? 2 euros. 2 euros, 3 euros. Et on ramène. Il y a des choses plus chères. Il y a des choses plus chères. Et on peut lire comme ça 15 pages de chaque livre. Et c'est formidable de voir ça. Moi, ce que je préfère chez eux, c'est les anciens magazines. Les magazines. Tu sais, les magazines. J'en ai plein. Non, mais l'illustration. Non, non, non. Mais on peut dénicher, par exemple. La vie parisienne. L'illustré. On nous donne une liste d'un parisien. L'édition originale de 1894, des voyages extraordinaires, à 950 euros, de 20 milliers sous les mers. Édition Hachette, 1920, 60 euros. Voilà, ok, des grands Augustins. Gérard, vous y allez, vous, de temps en temps ? Non. J'y vais pas. J'aime bien me promener à côté, mais j'ai pas la patience de fouiner. Quand je veux vraiment des livres, je vais dans les librairies. J'ai compris chez les libraires de livres plus anciens. J'en ai jamais acheté. Les Bécassines, les Marcines, les Sylvain et Sylvettes, les Fantomètres, les Tardons. Il y a quelques bouquinistes, sans doute ceux où va Claude, où va Pierre, mais la plupart des bouquinistes, c'est quand même très tourné vers les touristes, aujourd'hui. Voilà, les bouquinistes. Non, mais c'est vrai, il faut aller les voir de temps en temps. Il paraît que ça s'échange. Il y a un peu de Paris-Plage, les bouquinistes. Ah, pourquoi ? Parce que ça fait des embouteillages terribles en surface et qu'ils sont asphyxiés complètement sur les trottoirs toute la journée pendant Paris-Plage. Je n'avais pas pensé à ça. J'ai vu ça dans un reportage télévisé. Écoutez, en tout cas, la mairie de Paris a rendu gratuites les Saint-Nizettes. Ça, c'est une info qu'on a appris cette semaine. Qu'est-ce que c'est ? Les Saint-Nizettes, les toilettes installées dans Paris. Les Saint-Nizettes, ça coûtait 0,40 euros à l'usager. Maintenant, elles sont gratuites depuis cette semaine. Moi, je vais te dire, dans les métros, ils ne payent rien non plus. Mais par contre, ils y vont carrément. Est-ce qu'il y a du papier ? C'est une excellente initiative, Pierre, tu serais d'accord, de la mairie de Paris, que tu critiques souvent, de rendre enfin les Saint-Nizettes gratuites. Oui, cette décision constitue une avancée pour les plus fragiles dans notre ville, notamment les SDF, qui se voient ainsi reconnus à un droit à l'intimité et à l'hygiène, dit la mairie de Paris. Cette mesure contribuera aussi à rendre Paris plus propre. En effet, il n'y aura pas besoin d'avoir une pièce ou deux pièces d'euros pour entrer dans la Saint-Nizette épicée. C'est gratuit désormais. C'est bien. Très bien, oui, c'est bien. C'est une très bonne idée. Très bien. Ils vont dormir là-dedans, les mecs. Ça fait 2000 ans qu'on le fait. Mais oui, ils vont dormir là quand il fait froid. Elle s'ouvre pour un certain temps. Il y a des moments où ça se ferme, au moment où ça se nettoie, parce que ça se nettoie automatiquement. C'est des gros jets d'eau. T'es un habitué, toi. Non, non, mais j'imagine. Mais si tu mets une cale. Tu passes ta vie. Tu mets une cale, tu restes dedans, oui, mais tu te fais doucher. Oui, tu fais doucher. Moi, j'ai une commune, tu te fais doucher une fois. Tu te fais toucher. Non, non. Parce que comme c'est gratuit, les gens... J'imène Badi et Michel Sardou, à tout de suite. Ah oui. On va se gêner comme premier avec Monique Pantel. Bonjour, Monique. Exceptionnellement, c'est aujourd'hui jeudi que vous allez nous donner votre avis sur les films sortis hier mercredi, les nouveaux films en salle cette semaine. Ça va bien, Monique ? Oui, je suis arrivée à Bordeaux, chez mon neveu. Ah, très bien. On est contents. Et puis, je suis ravie cette semaine. Pourquoi ? Parce que j'ai adoré un film. Fauteuil d'orchestre. Ah bah voilà. C'est un film pour Claude Sarotte. Justement, chérie, j'y vais vendredi. Oh bah alors, Claude, tu vas me remercier. Ouais. Un film de Daniel Thompson avec, il faut le dire, un casting prodigieux. Cécile de France, Valérie Lemercier, Claude Brasseur, Albert Dupontel, Dany, qui est formidable, il faut le dire, dans le rôle de la concierge du théâtre, Christopher Thompson, et beaucoup d'autres encore. Alors, vous avez adoré ça, Monique. J'ai adoré, vous me connaissez, Laurent. Ça m'a cueillie. J'ai pas résisté. Daniel Thompson, elle s'est surpassée avec l'aide de son fiston, qui est pas con, et qui joue dans le film. Il est vrachement bien. Ça se passe dans un lieu, une unité de lieu, l'avenue Montaigne, la comédie et le théâtre des Champs-Elysées, une salle de vente que je connaissais pas, le bar des théâtres, et l'hôtel Platte d'Athénée. Au milieu de toutes ces actions, de tous ces trucs, Cécile de France, ravissante, c'est comme un petit elfe de bonheur. Elle s'est fait engager comme serveuse sous des prétextes faux, au bar des théâtres, et elle sert à boire à droite à gauche. Notamment Valérie Lemercier, qui fait des crises de nerfs. Elle est géniale de plus en plus, en répétant une pièce de Fédo. Elle va aussi voir un très grand pianiste, Albert Dupontel, qui n'en peut plus de jouer pour des gens riches, et qui voudrait jouer pour des gens comme nous, pour tout le monde. et aussi pour Claude Brasseur, qui est riche et malade, et qui veut tout vendre, sa collection. Racontez pas tout ce film. Mais c'est magnifique, c'est tout simplement magnifique. C'est un film que je veux prendre dans mes bras, si on pouvait les prendre dans les bras. Il y a trop d'histoires dans ce film, pour qu'on les raconte toutes, parce qu'effectivement, c'est un film choral, comme on les appelle. C'est poulversant. Moi, je suis d'accord avec vous. C'est formidable. On ne s'ennuie pas une seconde. Il faut surtout saluer Claude Brasseur, qui est formidable. Valérie Lemercier, géniale. Elle est géniale, Valérie Lemercier, dans ce film. Cécile de France. Très bien. Dany, formidable. J'ai une petite réserve. Ce n'est pas qu'il joue mal, mais c'est, à mon avis, une erreur de casting. C'est Dupontel, dans le rôle d'un pianiste concertiste. Ah ben écoutez, franchement, il donne des concerts de piano. C'est un pianiste virtuose. Quand il s'approche du piano, on a l'impression qu'il vient pour le déménager, mais pas pour jouer du piano. Excusez-moi. Mais vous êtes méchant, Laurent. Mais c'est la réalité, Dupontel, il est énorme. On s'en fout, le film est formidable. Je n'ai jamais vu un pianiste comme ça. C'est une totale erreur de casting. C'est tout. Mais ce n'est pas grave, le film est formidable. Ce que vous dites est très drôle, parce que je n'ai pas encore vu le film, mais j'ai entendu, mardi dernier, Dupontel, sur Europe 1, qui était interviewé par Frédéric Talley, et alors il disait, ben oui, qu'est-ce que vous voulez faire ? On me fait toujours jouer des rôles tout à l'heure. Tellement de durs, de psychopathes, de tout ça, que quand on me voit en virtuose, je me demande si on y croit. Alors on lui disait, ben oui, ben oui. Et vous, vous n'y croyez pas. Le Nouveau Monde, c'est un autre film signé Terrence Malick avec Colin Farrell. Et alors, Le Nouveau Monde, c'est un peu la légende de Pocahontas version Terrence Malick. On connaissait le film de Disney. Je crois que c'est Walt Disney. Walt Disney n'était déjà pas formidable. Et alors ? Et il en a fait un film qui est très efficace. Les enfants avaient aimé la légende de Pocahontas. Moi aussi d'ailleurs. Bon, alors très bien. Il en a fait un film très efficace pour endormir tous les insomniaques de la planète. En 1607, trois bateaux anglais débarquent en Amérique dans un coin pourri. Il n'y a que des étants. Des Indiens malins les observent, les Anglais qui débarquent. et les Anglais construisent un camp retranché. C'est long, il ne fait pas beau, ils sont très longs, les Anglais. Ils ne bouffent pas, ils n'ont rien à manger. On se dit qu'il faut leur envoyer le plus beau garçon, c'est Colline Farrell du groupe. Il va aller faire du troc. Et le voilà parti, c'est long encore, c'est long, c'est long. Il ne parle pas indien. La jeune femme est magnifique quand même. Après une heure de film, l'Anglais a séduit Pocahontas, la fille du roi. Je ne vous raconte pas la fin parce que j'ai filé. C'est gentil. On en sait suffisamment, Monique. Dites, à Bordeaux, on n'est pas pris que le train, on a pris des bouteilles aussi, non ? Oui, beaucoup de bouteilles. Walk the Line, un film avec Joachim Phoenix. Alors, là, on est à nouveau dans le film musical. Johnny Cash, c'est la première rock star américaine, plus célèbre là-bas que les Beatles. Il est joué par Joachim Phoenix et il se fait son chemin tout seul de galère en galère et enfin, c'est le succès. Mais il se calme beaucoup entre la musique et l'alcool et le pauvre, il est bien embêté. Et il y a une femme qui va le sauver, c'est June Carter et tout ça, c'est des gens qui ont existé. Elle est merveilleusement jouée par Reese, c'est non, il est compliqué, Wetherspoon. Reese Wetherspoon qui joue toute la série des blondes au cinéma. Dernier film, Monique Panthe, sauf le respect que je vous dois. Ce film sur les injustices du monde et du travail, je ne l'ai pas vraiment aimé, je ne devrais pas le dire. Parce que c'est mal filmé, mal joué, mal sonorisé. Mais c'est tout sort du cinéma, mais c'est une tranche de vie et une tranche de vie vraie, celle qui fait mal. Le patron d'Olivier Gourmet est un salaud qui terrorise tous ses employés et qui en fait mourir. sauf le respect que je vous dois, moi je le dis, c'est un film que j'ai vu et que j'ai trouvé plutôt bien. C'est un film social, c'est un film vraiment très très bien joué. Julie Depardieu, Olivier Gourmet sont formidables dans ce film. C'est un petit film, ce n'est pas évidemment une grosse production comme Fauteuil d'orchestre ou Le Nouveau Monde, le film... Sur un sujet qu'on n'a jamais l'occasion de voir qui est le harcèlement au travail, ça mérite vraiment... Au cinéma, tu l'as souvent vu au cinéma ? Non, mais autour de lui tout le temps. Au cinéma, dis-moi un autre film, il y en a certainement, mais je n'en connais pas qui traite du harcèlement. La bataille du rail, de tous les films de l'Univers. Du harcèlement. En plus, c'est un film de science-fiction puis on montre un patron salaud. T'en connais des patrons salauds, toi ? Non. Un dernier film, petite confidence à ma psy. Tiens, ça va vous intéresser, Gérald Miller. Ah, c'est bien, celui-là. Avec Uma Thurman et Mary Streep. C'est un rigal. C'est rigolo. C'est donc Uma Thurman que vous connaissez qui est génialissime. Elle va se confier à sa psy qu'elle est un jeune amant, beaucoup plus jeune qu'elle parce que c'est elle où elle est une divorcée de 37 ans. Et tous les détails qu'elle donne sur ce jeune amant, Mary Streep devine que c'est son fils. Et là, c'est génial quand Uma Thurman, complètement allumée, raconte la beauté du pénis du fils de... C'est génial. On rigole, on ne peut pas s'en ficher de rien. Bon, vous conseillez donc. Eh bien, il y en a une autre encore. The Ballad of Jack and Rose avec Daniel Day-Lewis. Et c'est stupide. C'est écologique, c'est incompréhensible, c'est insupportable et c'est élitiste. Daniel Day-Lewis qui a eu l'Oscar pour The Left... Attends, je crois que ça se peut l'humain de la foutre mais qui n'y aura pas pour celui-là. Il vit avec sa fille qui est jouée par Camille Labelle. C'est surréaliste. C'est une maison genre bancaire au bord de la mer. Il ne supporte pas qu'on fasse construire dans son île des maisons bon marché. Alors, carrément, il tire sur les ouvriers. C'est sympa. Sa fille et lui s'adorent, c'est écœurant. Il fait venir ça. Enfin bref, j'arrête. Heureusement, vous n'aimez pas que je raconte la fin. Non, non, il vaut mieux pas. Mais toutes les semaines, il y a autant de films que ça. Ah oui. Il n'y en a beaucoup. Il n'y a pas de temps de films tous les 15 jours. Et encore, elle ne les a pas tous vus. Oh, quel salopard ! Ce que je vous ai dit, c'est le film, les gens. Non, par exemple, vous n'avez pas vu À la recherche de Kafka. Vous n'avez pas vu Gouba Othive. Vous n'avez pas vu Ronde de nuit. Si, Ronde de nuit, j'en ai fait une, là, tout à l'heure. D'accord. Ça s'entend, hein. Alors, pour résumer, en tout cas, les films sortis cette semaine, on va dire que votre coup de cœur génial, c'est Fauteuil d'orchestre, le film de Daniel Thompson avec Cécile de France, Valérie Lemercier, Claude Brassor, Albert Dupontel. Mais que vous avez aimé aussi Petite Confidence à ma psy avec Uma Thurman et Meryl Streep que ceux quand même qui aiment les grands espaces, la nature et les belles histoires aillent voir le nouveau monde et puis à un film plus social sauf le respect que je vous dois. Et pour quand même ceux qui aiment la musique, la biographie de Johnny Cash, Walk the Line parce que ça, quand même, ça va évidemment forcément les intéresser. Salut Monique, à la semaine prochaine ! Bye ! Mais on se demande où elle est, en fait. Je crois qu'elle n'est pas à Bordeaux, elle est dehors du Bordeaux. Ce qui est quand même totalement différent, il faut bien le dire. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain à 16h30 ! Au revoir !